Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo sur mes lectures du mois de mai. Si vous avez vu la précédente vidéo que je viens juste de tourner, vous vous êtes rendu compte que mes lectures du mois de mai sont beaucoup résumées à lire le printemps des comics, donc je vous invite à regarder mon avis sur la vidéo précédente. Mais il y a quelques autres lectures quand même, je crois qu'il y en a 7. Ouais, il y en a 7. Et on commence par du Tortue Ninja. Waouh, pour changer ! Je sais, sur les dernières vidéos, je vous ai mis du Tortue Ninja. Après le tome 0, après leur série, on s'attaque enfin au tome 1, on rentre dans l'histoire. Les 4 tortues se retrouvent téléportées dans un autre monde, et ils vont se battre avec ces personnages-ci que vous voyez. Alors déjà, parlons des dessins. Voilà. C'est pas beau ! C'est vraiment dégueulasse ! Alors, on va replacer les choses dans leur contexte. C'est le dernier livre qui, avec ce dessinateur-là, dans l'histoire précédente que j'ai lu, il n'y était déjà plus. Donc c'est vrai que le retour en arrière, ça fait mal. Ça fait mal à la rétine. Et en plus de ça, l'histoire rattrape rien. C'est une sorte de parenthèse, en fait, dans l'histoire des tortues. En plus, je lis les tortues parce que c'est des personnages plutôt urbains. Là, on arrive dans une guerre qui est galactique, machin. Je m'en fous. On n'en apprend pas plus sur les tortues. Même les personnages qui arrivent, qui débarquent, on n'en sait pas plus sur eux. Le seul point positif de ce livre, c'est qu'on retrouve les tortues et que j'ai toujours autant de plaisir à lire les tortues. Je pense qu'avec les dessins qui vont revenir, ce sera mieux. Et en plus, on m'a déjà rassuré en me disant que ça devenait mieux, même au niveau de l'histoire. Et que là, c'était une sorte de gap filler, comme je déteste dans les séries notamment. Donc voilà. C'est un petit Osef sur celui-ci. Je n'ai pas détesté. Donc écoutez, vous aurez mon avis sur le tome 2 dans la prochaine vidéo. Je me suis trompé. En fait, il y a 8 comics que je viens de m'en rendre compte. C'est simplement que j'ai lu Saga tome 2. Je vous le mets ici parce que je ne l'ai pas en physique. J'emprunte énormément à la médiathèque de ma ville. Et c'est eux qui proposent les tomes de Saga. Je l'ai rendu puisque je l'ai lu au début du mois. Un peu comme les Tortues Ninja, on avait un tome assez banal. Et dont je pouvais me passer assez facilement. Pour vous rappeler, l'histoire de Saga, c'est ces deux planètes qui se battent. Et le jour où un soldat d'un camp et un soldat d'un autre camp vont tomber amoureux et avoir un enfant. Cet enfant va devenir l'espoir d'une paix sereine, pérenne, entre les deux personnages. Entre les deux mondes, pardon. Et là, on arrive dans un tome où, grosso modo, les parents de Marco, qui est un des personnages, vont rencontrer sa bien-aimée. Et c'est un tome où il ne se passe pas grand-chose à part ça. On suit toujours nos trois histoires parallèles. Donc l'histoire de Hazel, l'histoire du personnage robotique, le prince, je ne sais pas quoi. Et à la fois, le chasseur prime. Donc on a toujours ces trois histoires. Mais c'est des histoires qui n'avancent pas énormément chacune. Donc je n'ai pas été fan de ce tome. Je vais continuer Saga. J'aime bien l'histoire. J'ai hâte de voir où ça va avancer. Voilà. Pas grand rebondissement. C'est encore une fois un peu aux effes. Je vous rassure. Le reste ne l'est pas. Mais c'est vrai que là, on arrive à chaque fois sur un tome 2 qui n'est pas forcément formidable. Donc voilà. Continue. On va parler de Spider-Man Spider-Verse. Donc l'édition Must-Have. C'est un comics que j'ai depuis un petit moment. Et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu. Mais je n'ai aucune idée. Alors qu'il est vraiment cool. Grosso modo, l'histoire, c'est que les héritiers, dont Morlun, vont s'en prendre aux divers Spider-Men des univers alternatifs de Marvel. Qui vont devoir s'allier tout le commandement du Peter Parker de la Terre 616. Qui est le seul, au moment où s'est déroulée l'histoire, à avoir défait un des héritiers. Puisqu'il a déjà réussi à battre Morlun. Bon déjà, pour mes amis néophytes. Puisque je me suis autoproclamé porte-parole des néophytes. C'est clairement pas un récit très abordable. Au point de vue des connaissances Marvel. Puisque moi, clairement, la première bataille contre Morlun, je ne la connaissais pas. Et puis, il y a certains personnages, certains Spider-Men. Que ceux qui connaissent Marvel ont déjà croisés. Moi, non. Heureusement que j'ai vu Into the Spider-Verse. Qui m'introduit déjà certains. Comme Spider-Ham. Spider-Cochon. Je ne sais plus. Donc, voilà. Heureusement, je connaissais déjà à peu près l'histoire de Spider-Man. Et son clone, etc. Heureusement, j'avais des connaissances là-dessus. Mais quelqu'un qui ne connaît vraiment rien, je pense qu'il peut vite être paumé. Les dessins, ils sont incroyables. Donc, c'est de Coapel. Olivier Coapel, oui. On arrive à différencier tous les Spider-Men. Alors que, grosso modo, c'est tous des Spider-Men. Donc, là-dessus, ce n'est pas incroyable. Mais il arrive à tous les designer d'une manière un peu différente. qui fait qu'on les reconnaît bien. Et puis, quand on va d'un univers à l'autre, on applique le dessin qui va bien dans ce monde-là. Et donc, là, par exemple, on va chercher le Spider-Man d'une terre des 70s ou des 60s, je ne sais plus. Et on se retrouve du coup avec ces dessins-là qui cohabitent, vous le voyez, avec les deux têtes de nos protagonistes ici, qui cohabitent avec les dessins modernes. Donc, quel pied, en vrai, quel pied, bordel. C'est trop bien de lire une histoire de un Spider-Man. Alors là, quand on en a plein, c'est vraiment trop cool. On retrouve également Supérieur Spider-Man dedans que j'avais déjà lu. Il faudrait que je vous en parle un jour. J'ai lu le tome 1 et 2, pas encore le 3. Encore une fois, grâce à ma médiathèque. Donc, ouais, j'ai pris mon pied là-dessus que je vais continuer à lire du Spider-Man parce qu'à chaque fois que j'en lis, j'adore. Donc, voilà. On passe ensuite à This Is It. Encore un récit que j'avais mis longtemps à me décider, à me procurer et à lire. J'avais l'impression que ce serait une histoire un peu inutile dans laquelle je ne ressentirais pas grand-chose. Et bien, c'est raté. Grosso modo, l'histoire, Darkseid a enfin réussi avec son équation d'antivis. Il a réussi à transformer en zombies les plus grands super-héros de la Terre, dont Superman, dont Batman, etc. Et comment vont réussir à survivre les quelques-uns qui ne sont pas encore transformés. Ce que j'ai aimé, c'est qu'au fur et à mesure que tombent les super-héros qu'on connaît, tombent aussi les espoirs de revenir à un monde normal. Je pense notamment au moment... Je spoil, je suis désolé. Au moment où Bruce se fait transformer, tu es en mode, d'accord, je m'attendais à ce que ce soit lui, comme dans toutes les histoires, comme Injustice, qui résolve le problème. Pas du tout. Voilà. Donc, à ce moment-là, tu es en mode, d'accord, ils ont osé, clairement, où est-ce qu'ils m'emmènent ? Et ça laisse place, du coup, à des personnages qui ont d'habitude pas assez de place à cause des grosses têtes, pour vous donner l'idée des dessins que moi, j'ai trouvé très réussi. Ce que j'aime, ce n'est pas simplement que les super-héros tombent et qu'on n'a pas d'espoir, c'est qu'ils tombent, mais qu'ils se retrouvent dans le camp ennemi. Donc, du coup, quand d'un coup, tu dois affronter Superman et Batman, etc., tu te dis, « Oh, merde ! » Voilà. À un moment, il y a un super-héros ultra-puissant qui se fait transformer et qui était en mode, « Ok, s'ils ont lui, c'est terminé, en fait. » Genre, il va tous les défoncer. Donc, franchement, moi, j'ai trop kiffé. Il faut rentrer dans le délire, je pense. Soit on passe à côté, soit on rentre à fond dedans. Moi, je suis rentré à fond dedans. Je me suis fait avoir, donc c'est tant mieux. Je ne sais pas si je prendrai les autres parce qu'apparemment, ils ont l'air vraiment moins bien. Donc, on verra. Peut-être que dans la prochaine vidéo, je vous en parlerai et je me donnerai tort moi-même. Je ne sais pas. Et on va parler encore d'un tome 2 qui m'a déçu. Finalement, je crois que je ne suis pas fait pour les tomes 2. Je vais m'arrêter au tome 1 à chaque fois. Suicide Squad Renegade. Alors, j'ai pris le tome 2. Alors, même que le tome 1, je ne sais pas si vous vous rappelez, ce n'était pas non plus la claque de l'année pour moi. Je me suis dit, on va laisser sa chance. On retrouve Tom Taylor, dont on vient de parler, mais qui n'est pas au top, top niveau quand même. Grosso modo, l'histoire, la nouvelle Suicide Squad est enfin libre, entre guillemets, puisqu'ils ne sont pas vraiment. Ils vont devoir retrouver le responsable qui leur a menti. Je ne vais pas vous spoiler plus que ça, mais c'est assez passable. Il y a des grosses facilités scénaristiques, notamment ressusciter certains personnages parce qu'ils vont être utiles à ce moment-là. Ouais. Grosso modo, on nous explique le passé des personnages qui ont été introduits dans celui d'avant. Comme toujours, c'est une expérience scientifique, c'était les cobayes, machin. Rien de très intéressant, rien de très nouveau. En vrai, la Suicide Squad, je n'en ai pas grand-chose à faire, donc forcément, là, je n'ai pas été transcendé. Je trouve la nouvelle équipe assez cool, si elle reste elle qu'elle. Il y a certaines problématiques politiques qui sont encore une fois vachement lissées quand même. En vrai, un bon moment de passé, mais clairement pas le comics qui va rester dans ma mémoire. Alors que celui-ci, il va rester dans ma mémoire. Ouais, toujours un gros coup de cœur sur Dardeville, je l'ai dit, mais le Dardeville de Zdarski, j'adore, putain de merde. Grosso modo, là, on nous parle de Murdoch qui a raccroché le costume, je vous l'avais dit dans l'épisode précédent. Mais le problème de Murdoch, c'est que son pouvoir, il ne le contrôle pas vraiment. Et donc, il continue d'entendre les voix de tout New York, il continue d'entendre les appels à l'aide. Et quand tu es un super-héros, un religieux en plus, etc., tu ne peux pas faire taire ton envie héroïque, on va dire. Donc, on a à la fois cette nouvelle vie qu'il essaye d'avoir en même temps. Je l'ai dit, c'est toujours une dualité. À la fois, il a envie de continuer à sauver des gens. À la fois, il se trouve enfin quelqu'un avec qui partage sa vie. Malgré le fait qu'il ait raccroché le costume, je trouve que l'action est toujours présente. On en apprend un peu plus sur la lutte du détective Cole. C'est agréable, honnêtement. J'ai trouvé les dessins de ce qu'on nous avait donné dans les épisodes précédents, voire beaucoup en dessous. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi m'enlever mes dessins ? Donc, là-dessus, au niveau dessin, j'étais assez déçu. Heureusement que le scénario est incroyable. Mais moi, il y a toujours les idées de mise en page. Je trouve que d'Ardeville, ça permet une créativité assez incroyable. Et par exemple, cette page-là, qui nous montre qu'il entend en fait toutes les voix de New York, je l'ai trouvé trop cool, honnêtement. Je me suis amusé à lire certains cris et tout qu'on voit. Il y a certains onomatopées simplement, etc. Donc, on arrive un peu plus à se mettre dans sa tête à l'Ardeville. Et c'est ce que j'aime sur ce run de Zdarski. C'est encore une fois une introspection. Voilà. Si vous n'avez toujours pas commencé, si je ne vous ai toujours pas convaincu avec toutes mes vidéos, je vous jure, je continuerai. Et on continue, je pense, avec ma plus grosse surprise de ce mois-ci, Strange Academy. Je vous avoue que j'ai craqué pas longtemps avant la fin du mois. Bon, offre à 10 euros. Donc, si jamais vous voyez cette vidéo et qu'elle y est toujours, vraiment, allez-y. Grosso modo, qu'est-ce que c'est que Strange Academy ? On suit, en fait, le personnage d'Emily. Emily Bright. Qui se découvre des pouvoirs magiques et qui va écrire à Strange en lui disant « Je sens que j'ai quelque chose en moi. J'ai fait ci, j'ai fait ça. » Et Strange va commencer à réfléchir et se dire que ce n'est pas la seule. Et il va ouvrir la Strange Academy pour former ces petits jeunes à pouvoir défendre le monde contre les forces du mal et les forces mystiques. Donc, voilà, on va retrouver Stephen Strange en prof, mais on en a d'autres. On a Docteur Vodou, l'Ancien, on a Magie, on a la Sorcière Rouge, on a Lestrom, etc., qui vont chacun leur enseigner une matière. les personnages sont tous attachants. Que ce soit les profs, que ce soit les élèves, tous. Je les ai tous kiffés. Mais le gros point fort de ce Néo Harry Potter, c'est clairement les dessins. Putain, ce que j'aime Humberto Ramos. Je vous jure, je ne le dis pas assez. Je pense que chez peu de gens, c'est leur dessinateur préféré. Moi, c'est le dessinateur que j'adore le plus, je crois vraiment, de plus en plus. C'est un dessinateur qui a une patte qui est tellement unique. Il faut absolument que je vous trouve certains dessins. Le personnage de Dormammu, celui-ci, le jeune Dormammu, je le trouve incroyable. J'ai adoré ce perso. Le design, vraiment, Humberto Ramos, il fait un taf monstrueux. Moi, je l'avais découvert sur un Taïn Wolverine de Civil War. Et j'avais déjà kiffé, je crois que je vous en avais parlé d'ailleurs. j'avais adoré. Donc, je continue de kiffer Humberto Ramos. Sa manière de dessiner, sa manière de montrer l'action, c'est juste trop beau. Les visages, il a un talent pour les visages qui leur donne un aspect sympathique qui marche trop bien, qui marche encore plus sur un récit un peu plus light comme Strange Academy. Donc, j'ai adoré. Et avoir cette sorte de bulle d'air quand tu lis du comics, tu vois, tu lis de l'art de ville, tu lis ce qui vient après, par exemple, c'est un peu plus sombre. Et bon, lire que du sombre, au bout d'un moment, voilà. Et là, tu as cette bulle d'air qui est vraiment faible pour tout le monde. D'ailleurs, une découverte incontournable pour les néophytes comme les passionnés de tous âges. Donc, clairement, petite dédicace. Merci Panini, je prends. Gros kiff sur cette série, je vous jure, pour 10 balles, mais allez-y, fois 10. Foncez, foncez, foncez. Vraiment, je vous jure, vous pouvez être surpris. Je vous prépare une vidéo qui parlera adaptation et comics. Et pour cette vidéo, j'avais besoin de lire le comics qui a inspiré une des dernières adaptations par Netflix de chez Millard. Vous avez sûrement compris de quoi je veux parler. Jupiter's Legacy. Alors, là, j'ai lu que le tome 1. Le tome 2, c'est mon livre de chevet pour l'instant. Je ne l'ai pas mis par là. Il est juste derrière, je suis bête. En fait, je vous spoil tout à l'heure. Vous savez qu'il y a Jupiter's Legacy. J'ai détesté la série. Voilà. Et puis, j'avais un bon d'achat pour ma librairie et je vais dans les rayons et je me dis, putain, qu'est-ce que je prends ? Je tombe sur Jupiter's Legacy, je me dis, mais tu n'es pas si con quand même. Tu ne vas pas aller acheter le comics d'une adaptation que tu n'as pas aimé. Ce serait débile. Qui fait ça ? Qui fait ça ? Et ce que j'ai bien fait, c'est trop bien. En fait, ça n'a rien à voir avec l'adaptation Netflix. Vraiment, si vous n'avez pas aimé Netflix, l'adaptation, vous pouvez quand même aimer ça, je vous jure. Grosso modo, l'adaptation de Netflix, c'est les dix premières pages de ce livre. Ça devient tellement plus intéressant après. Vous savez, l'adaptation de Netflix, on nous dit comment est-ce qu'il allait sur l'île, le père, etc. Comment il a fait ci, comment il a fait ça. Alors qu'on s'en bat tous les steaks, à peu près. Là, c'est résumé en deux pages. En deux pages, on t'explique ce qui s'est passé. Et on a un basculement qui est, moi, qui m'a mis sur le cul, qui était imprévisible de mon point de vue. Pour l'histoire, pour ceux qui n'auraient pas vu la série Netflix, par exemple, en fait, on va suivre la famille d'Utopian, le plus grand super-héros de tous les temps, qui commence à remettre en question son statut de capitaine de super-héros comme le Superman, vous savez. Et notamment, ces codes moraux qui sont un peu trop datés et qui finalement correspondent plus aux problèmes actuels de l'Amérique. Et il faut passer à des valeurs un peu plus drastiques. Donc, on va suivre cette sorte de flanchement à ce moment où ça flanche de l'autre côté. Moi, j'ai trouvé ça trop cool, vraiment. Les dessins m'ont laissé perplexe au début. Quietly, il fait des dessins qui me laissent assez perplexe. En fait, je trouve qu'il a des gros points forts, notamment au niveau de l'action. C'est trop beau. Bam. Là, par exemple. Donc là, on a les scènes d'action qui sont vraiment incroyables. On ressent les coups, etc. C'est ce que j'aime. Mais à la fois, au niveau du décor, je viens de vous le montrer, mais au niveau du décor, c'est vide. Il n'y a pas beaucoup d'efforts de fait. Je trouve. C'est très vide. C'est très, très vide. Donc ça, ça me déçoit un peu. Et puis, ce que je n'aimais pas trop, c'était son design des personnages au début. J'ai trouvé assez laid. Et finalement, au bout d'un moment, tu te dis, ben ouais, mais c'est normal en fait. Genre en fait, Chloé, qui est ici, elle devient assez vite un personnage très important. Et tu es en mode, elle n'est pas belle, etc. Mais, genre, tous les super-héroïnes sont pas belles, n'ont pas des super-formes, etc. Arrête d'être con. Et moi, le premier. Et très vite, je me suis dit, mais c'est ça en fait. Genre, on n'est pas dans un monde super beau, etc. Il y a des gens qui sont tout pimpants, etc. Il y a la nouvelle génération de super-héros qui ne sont pas comme ça, qui n'ont pas le beau costume tout étincelant, qui n'ont pas la gueule de Wonder Woman. Il y a des personnages qui sont un peu moins beaux, qui correspondent un peu moins à l'image qu'on se fait des super-héros. Pourquoi pas ? Donc, une claque que je ne m'attendais pas à prendre. Et comme j'ai dit sur la dernière vidéo, on a beau te prévenir quand on va te mettre une claque, ce n'est pas pour ça qu'elle fait moins mal. Donc, ouais, ben là, je vous dis, je finis cette vidéo, j'appuie sur le bouton off, je ne lance pas le montage tout de suite, je vais lire le tome 2. Clairement, j'ai trop hâte, j'ai adoré. Bon ben voilà, c'était tout pour ces lectures du mois de mai. J'ai essayé de montrer un peu plus les images aussi, vous m'avez reproché ça à juste titre. J'essaierai, si je n'ai pas oublié, de mettre également les time codes. Je sais que c'est les critiques qui sont revenues. Si vous en avez d'autres, allez-y, vraiment, je les prends avec grand plaisir. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très vite. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501